Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 7 qui s'intitulait les formes de l'énergie. Question 1, je vous demandais de construire un tableau dans lequel il fallait donner les informations suivantes. On voit deux lignes, donc deux informations à donner, les différentes formes de l'énergie qui étaient citées dans le document 2 et un exemple d'objet ou de situation qui correspondait à chacune des formes. Donc il y a deux informations à donner, il faut donc construire un tableau avec deux lignes. Chacune des lignes va devoir avoir un titre. Donc la première ligne, on prend les mots importants de la première information, forme de l'énergie. Deuxième information, c'était des exemples, donc il suffit de marquer le mot exemple. Énergie cinétique, première forme de l'énergie qui était citée, on peut prendre un exemple d'un objet qui se déplace. Donc là, si on a un pistolet à plomb et qu'on appuie sur la gâchette, une bille va sortir du pistolet à plomb qui a de l'énergie, qui est de l'énergie cinétique, due à son mouvement. Un train, quand il roule à 50 km à l'heure, a aussi de l'énergie cinétique. S'il roule à 100 km par heure, il aura deux fois plus, pardon, il aura beaucoup plus d'énergie cinétique. De l'énergie thermique, un exemple, on peut en trouver. Si on prend un bain, un bain chaud, on peut se réchauffer dans le bain, on récupère l'énergie de l'eau chaude sous forme d'énergie thermique. L'énergie lumineuse, il suffit de récupérer de l'énergie du soleil en se mettant au soleil. Énergie électrique, et bien à chaque fois qu'on consomme de l'énergie électrique à la maison, par exemple avec un sèche-cheveux. Énergie chimique, quand je bouge le bras, mon corps, mes muscles utilisent de l'énergie chimique qui est apportée par les aliments. Question 2. Donnez un exemple pour lequel de l'énergie thermique change d'objet. Donc un exemple où l'énergie va d'un objet vers un autre. Je peux reprendre l'exemple du bain avec de l'eau chaude. Question 3. Expliquez pourquoi on utilise l'adjectif lumineuse pour l'énergie donnée par une lampe ou par le soleil. Tout simplement, ce qui sort du soleil ou du lampe, c'est une lumière. Donc on met l'adjectif lumineuse car c'est de la lumière qui sort. Question 4. Expliquez pourquoi on utilise l'adjectif électrique pour parler d'énergie qui est donnée par une pile. Dans une pile, il y a une réaction chimique. Mais ce qui en sort, c'est un courant électrique. Donc on appelle courant énergie électrique l'énergie qui sort de la pile. Attention, dans une pile, il n'y a pas de réserve d'énergie électrique. C'est déjà de l'énergie chimique qui est dedans. Question 5. Si on remplace la lampe par un moteur électrique. Dans le circuit du document numéro 4. Qu'est-ce qui ne change pas par rapport au document numéro 4 ? Je vous rappelle que dans le document numéro 4, il y avait une lampe connectée à une pile. La lampe brillait. Si je remplace la lampe par un moteur, le moteur va tourner. Donc, c'est toujours de l'énergie électrique qui est récupérée. Parce que c'est un moteur électrique. Par contre, pour répondre à la question 6, qu'est-ce qui change ? Eh bien, c'est de l'énergie de mouvement qui sort du moteur. Et non plus de l'énergie lumineuse qui sort quand c'était une lampe qui fonctionnait. C'est de l'énergie de mouvement. C'est de l'énergie de mouvement.